Suite à la demande d'un des acheteurs de ce tutoriel, je me permets d'ajouter une petite vidéo bonus qui pourra vous servir également. Nous avons vu dans la petite vidéo précédente comment, à partir d'une teinte CNJM, nous pouvions trouver la teinte Pantone qui lui correspond. Sachez qu'il est également possible, via une petite manipulation, de faire l'inverse, de partir d'une teinte Pantone et de connaître sa couleur. Pour cela, il vous faut tout simplement venir dans le nuancier, cliquer sur la petite flèche avec les deux ou trois traits, faire ouvrir la bibliothèque de couleurs, catalogue des couleurs et venir choisir votre nuancier Pantone. Vous avez celui que nous avons utilisé dans la vidéo précédente, le Pantone plus SolidCode qui est ici et qui va vous permettre de récupérer votre pantonnier. Vous avez la possibilité ici, grâce à la fonction recherche, si vous avez le nom de votre couleur, de la retrouver. Par exemple, si je mets le 116, vous avez ici le 116C qui apparaît. Je vais venir avec ce 116C, venir faire une petite forme, je l'ajoute ici. Et vous voyez que dans couleur, on se retrouve simplement avec notre gamme de teintes de Pantone, c'est à dire avec soit du blanc, soit le Pantone ou les différentes nuances opacifiées tramées de celui-ci. Mais aucune teinte CNJM. Et bien pour les faire apparaître, c'est très simple, vous revenez de nouveau dans votre guide des couleurs, vous cliquez sur la petite roue, et ici vous allez venir définir le type de couleur que vous souhaitez. Est-ce que vous le souhaitez en RVB, en CNJM ou en teinte. Donc ici vous voyez, la teinte Pantone 116C, c'est l'équivalent en CNJM de 0%, 1839, 100% 0. Cela vous permet donc de pouvoir connaître la teinte la plus proche en CNJM d'un ton Pantone. Si jamais votre imprimeur ne fait pas de Pantone et que vous avez trouvé la couleur adéquate, ou que votre logo a été réalisé par une agence graphique avec ses couleurs. Voilà pour la troisième petite vidéo, j'espère que cette astuce vous sera aussi utile que la vidéo précédente. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai bien sûr de vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, que ce soit en FAQ ou en avis, et je tâcherai de vous répondre dans les plus brefs télés pour vous aider. Je vous souhaite maintenant une bonne continuation, et vous dis à bientôt.